Bonjour Fatima Sharif, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Djalal Bouabdallah, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons parler bien sûr de cette numérisation aujourd'hui qui est en train de bouleverser le monde entier. L'impact de l'information diffusée, elle est aujourd'hui à une vitesse grand V dans un monde totalement digitalisé, interconnecté. Et l'exemple est édifiant, on peut citer un parmi tous les exemples qu'on a vécu ces derniers jours, la cabane menée contre notre athlète Imen Khalif. Aujourd'hui, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut considérer partant de ça qu'aujourd'hui, cette digitalisation est devenue aujourd'hui quasiment vitale ? Oui tout à fait, en fait exactement. Donc quand on voit un petit peu l'information, comment elle est en train de se diffuser, donc ce n'est pas rien, donc une vitesse grand V, peut-être qu'on va mettre plusieurs V à cette vitesse. On voit que l'information n'est plus confinée dans un seul endroit, mais diffusée et parfois même avant les médias. Donc on retrouve l'information un peu partout et elle est accessible n'importe où dans le monde. Donc là, aujourd'hui, ça c'est dû à l'explosion de l'utilisation du digital et surtout de cette transformation digitale, qui n'est pas juste dans un seul pays, mais dans le monde entier. On prend un exemple, vous avez plus de 67% de la population mondiale qui est maintenant connectée, donc c'est presque 5 milliards et quelques de personnes qui sont connectées, qui utilisent. Vous avez les infrastructures qui sont en train de se développer, la 5G qui est utilisée un peu partout, donc la vitesse qui a augmenté dans l'utilisation de l'information, de l'acquisition de la donnée. Donc c'est pour ça que l'information maintenant aujourd'hui, elle est diffusée, utilisée et captée parfois même avant les médias. Alors l'impact de cette information diffusée via bien sûr la digitalisation a tout bouleversé, tout va changer, ça s'accélère davantage aujourd'hui. Exactement, en fait, quand on parle d'information, on parle de données. Donc il y a toujours eu le fameux adage qui détient l'information, détient le pouvoir. Et aujourd'hui, l'information, quand on veut la comparer, c'est de la donnée. Et la donnée aujourd'hui, c'est le nouvel or. On dit que data is the new oil. Donc la donnée est le nouveau pétrole. Je vous donne quelques exemples, ou plutôt quelques faits. Regardez, la donnée aujourd'hui, elle est utilisée partout dans le monde, donc il faut la stocker, il faut l'utiliser. Le nombre de data centers qui est en pleine croissance, plus de 8000 data centers dans le monde, est donc plus de 50% qui sont basés aux Etats-Unis. Le reste, donc aux Etats-Unis, ils sont à plus de 5000 data centers. Et vous descendez directement à 500 data centers qui sont en deuxième position en Allemagne, et vous avez une centaine qui sont en Afrique. Mais il ne faut pas s'alarmer un petit peu côté Afrique. Il y a une explosion, donc il y a une croissance de plus de 50% en Afrique, parce qu'il y a maintenant tout le monde est connecté, et il y a cette inclusion numérique qui se fait, et cette connexion vers l'Internet. Par contre, quand on parle d'information, on parle de data centers, on parle de données. Donc le volume de la donnée a explosé, a explosé carrément. On parlait d'un trafic IP dans les années 2000 qui était à 150 gigas par jour. Aujourd'hui, on parle en état octet, on parle de plus de 4,5 état octet de trafic IP dans le monde. Donc c'est énorme, ça a été multiplié par des millions et des millions de fois. Donc vous voyez que cette donnée-là, elle est un peu partout. Donc l'enjeu à l'avenir, c'est la donnée, puisque la donnée a un coût. Aujourd'hui, c'est une monnaie marchande. Oui, bien sûr, qui dit données. Donc on a dit le pouvoir, donc on parle de données, on parle de valeurs marchandes. Et que par des données, on parle de big data, on parle d'économie numérique. Et c'est ce qui donne cette valeur. Quand vous voyez les 10 plus grandes capitalisations boursières dans le monde, ce n'est pas des entreprises qui travaillent sur de l'or, sur du pétrole ou sur du gaz, mais ce sont des entreprises qui se focalisent sur de la donnée. Ces 10 plus grandes capitalisations boursières peuvent, à elles-mêmes, quand on les regroupe, peuvent avoir, elles ont le PIB de plusieurs continents. Donc c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, et aujourd'hui, tout le monde se focalise sur l'économie numérique. Regardez que l'économie numérique, aujourd'hui, elle représente plus de 15,5% du PIB mondial, avec une croissance qui va atteindre d'ici 2025, qui va arriver à 24%, avec une valeur qui est aux alentours de plus de 15 trillions de dollars. Donc c'est énorme. Donc on ne peut plus maintenant dire que l'information, la donnée n'est plus indispensable. Mais au contraire, c'est quelque chose qui a de la valeur. Mais quel est le coût de cette donnée aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations à travers le monde ? Il faudrait qu'on fasse un calcul statistique assez poussé, maintenant, pour voir quel est le coût de la donnée. En fait, tout dépend de la valeur de la donnée, dans laquelle elle est utilisée. Et là, ça va nous pousser vers quelque chose qu'on va classifier la donnée. Est-ce que c'est une donnée qui est confidentielle, pas confidentielle, financière, professionnelle ? Aujourd'hui, en Algérie, on parle beaucoup de protection de données. Donc il y a beaucoup. C'est le principe à travers le monde. Exactement. Donc c'est le principe partout. Quand vous avez 71% des pays dans le monde qui ont mis des législations pour protéger leurs données, vous avez 9% des pays dans le monde qui sont en train de travailler sur des lois pour protéger leurs données. Regardez comment l'Europe a annulé le fameux pacte avec les États-Unis, le fameux Child Act, donc le privacy Child qui était là pour diffuser et partager la donnée entre l'Union européenne et les États-Unis. Parce qu'ils ont vu que les États-Unis ne respectaient pas ce côté-là, ne respectaient pas la confidentialité. Et pourquoi on ne respecte pas la confidentialité ? Parce qu'on sait que la donnée a de la valeur. Et vous avez bien sûr des chartes qui ont été établies par certains réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google sur la confidentialité de la donnée, mais elle n'est pas pour autant confidentielle. Bien sûr, il faut savoir que quand vous vous inscrivez sur quelque chose qui est gratuit, il faut savoir que vous êtes le produit. Et que vous vous inscrivez sur n'importe quel réseau social, que ce soit américain ou autre, et que vous vous inscrivez gratuitement, c'est-à-dire qu'on va exploiter vos données. Ce qui se passe par rapport aux États-Unis, c'est qu'eux, ils n'ont pas de loi spécifique à la protection des données. Ils ont des lois qui sont sectorielles. Et on a vu depuis l'histoire de Snowden qu'ils peuvent accéder à n'importe quelle information d'une entreprise américaine ou n'importe quelle entreprise qui est installée aux États-Unis en utilisant le fameux Patriot Act qui a été mis en place par George Bush après les attentats du 11 septembre. Alors justement, vous avez parlé de la donnée, sa valeur marchande, son importance. Bien sûr, le digital qui devient aujourd'hui extrêmement vital puisqu'on a vu par rapport à la diffusion de l'information de quelque nature, que ce soit culturelle, sportive, que ce soit dans le domaine politique, économique et même social. Ça a supplanté un peu les médias traditionnels. Les data centers, il faut de gros investissements puisque vous avez donné un indicateur au début de cette émission. Vous avez parlé de 8000 dans le monde dont 50% sont basés exclusivement aux États-Unis. Tout à fait. En fait, quand on parle de données, il faut trouver l'endroit pour stocker cette donnée, pour la stocker, pour la sécuriser, pour la gérer, pour la rentabiliser. Donc, il faut des data centers. Aujourd'hui, on ne stocke plus dans des petits serveurs ou dans des petits ordinateurs ou sur des archives. La donnée est numérisée, l'information est numérisée, donc elle est stockée dans des data centers. Et aujourd'hui, les data centers sont en train d'exploser à cause de quelque chose qui a été lancé, disons, généralisé. C'est l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit données. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est très gourmande en matière de données. Et c'est elle qui va traiter toutes ces données. Exactement. En fait, maintenant, vous avez l'intelligence artificielle qui a besoin de données pour donner et partager des informations. Et vous avez une autre technologie qui est de l'autre côté, qui est la technologie du big data, qui va traiter les grands volumes de données pour faire des analyses, pour faire de l'automatisation, pour faire des prédictions et surtout avoir des insights. Et c'est comme ça que des pays développés sont en train d'utiliser. Aujourd'hui, on ne parle plus de transformation digitale, mais on parle de transformation intelligente. Où on utilise l'intelligence artificielle et le big data pour optimiser des process, pour avoir des prédictions, pour avoir des insights, des dashboards et surtout être à l'avance par rapport aux concurrents. Mais comment aujourd'hui nous adapter pour ne pas être en retard ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire impérativement ? Puisque nous avons vu que le numérique et le digital s'invitent dans tous les milieux. Il va s'inviter également pendant la campagne électorale. En fait, je pense pendant ce premier quinquennat, le président de la République a mis l'accent sur la transformation numérique, a mis l'accent sur... Il a fait même des pressions. Exactement. On a vu la création du ACN. Vous avez des associations qui existent, qui travaillent dans ce domaine-là. On voit qu'on veut aller vers le numérique. Mais je pense qu'il faudrait accélérer un peu plus. Donc ouvrir le champ et accélérer la mise en place du data center. Parce que maintenant, vu qu'on a parlé de l'importance de la donnée, donc on ne veut plus que la donnée soit hébergée et soit mise ailleurs. Il faudrait qu'on développe et qu'on investisse sur des infrastructures ici, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. Si vous voyez par exemple sur le site de l'autorité de régulation des postes et des communications électroniques, vous allez voir le nombre de personnes qui proposent, ou de sociétés qui proposent des services de hosting, d'hébergement, vous n'avez que 12. Ce n'est pas du tout énorme. Quand on compare ce chiffre-là par rapport à nos voisins tunisiens, qui aujourd'hui, ils ont beaucoup de data centers, qui ont le plus grand data center en Afrique et le tiers 4, donc une certaine norme. Donc, il faudrait qu'on aille dessus, il faudrait qu'on pousse, qu'on développe comment ? En misant sur les infrastructures. On est en train de voir que l'utilisation de la fibre optique est généralisée au niveau des maisons et aussi au niveau des entreprises. Maintenant, il faut aller pousser vers l'utilisation et la mise en place de data centers, qu'ils soient publics ou privés. Et surtout, il faut aller vers ce partenariat public-privé. Alors, partenariat public-privé, mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui aussi, par rapport à la stratégie qui a été mise en place, la mettre en œuvre le plus vite possible, de telle sorte à atteindre les objectifs qu'on s'est assigné à horizon 2030 ? En fait, c'est très simple. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous donner un schéma, peut-être que même les auditeurs vont comprendre, une petite analogie. En fait, l'information, la technologie, elle est comme un tsunami qui arrive. En fait, on a trois choix. Le premier choix, c'est de ne rien faire et on va être éclaboussé par ce tsunami, par la vague. Le deuxième choix, c'est de s'isoler, de dire, OK, on ne veut rien faire. On n'est pas dans cette logique. On n'est pas dans cette logique. Maintenant, ce qu'il faut, la troisième possibilité, c'est qu'on doit surfer sur la vague qui va nous emmener très haut. Et comme ça, on va exploiter ces technologies. Mais comment l'exploiter ? Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer la cadence ? Miser sur les infrastructures, donc tout ce qui est déploiement de la fibre optique, un peu partout. Ce qui est en train d'être le fait. Déploiement et accélérer la mise en place de data centers, il faut faciliter. Et comment on doit faciliter ? Ce n'est pas en mettant des réglementations et des législations qui sont très dures, mais au contraire. Il faut être plus flexible. Il faut beaucoup plus flexible. Il faut que les lois soient plus harmonieuses et en harmonie avec la réalité du terrain. Aujourd'hui, si on veut sécuriser, on veut mettre en place un data center pour récupérer, pour acheter des serveurs, du stockage, de la sécurité, ça vous prend minimum un an jusqu'à un an et demi. Et ce n'est pas normal. Le temps de mettre en place, la technologie est déjà dépassée. Donc, il faut aller sur des choses, il faut être beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus résilient. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur le plan économique ? On a vu que les données chiffrées à travers le monde sont en train d'exploser, puisque le trafic IP, l'infrastructure, c'est elle qui va à l'avenir commander tous ces transits. Alors, comment on va y aller ? Donc là, quand on voit que c'est le trafic IP et le volume qui est... Et avec son impact. Exactement. Donc là, aujourd'hui, vous avez un grand volume de données. Donc, si on n'est pas capable de capter tout ce volume-là et de le garder, on ne pourra jamais aller vers ce développement numérique et surtout aller vers cette économie numérique dont on parle depuis un bon moment. Donc, il faudrait accélérer la mise en place des data centers, des infrastructures. Il y a aussi la partie compétence qu'on n'oublie pas. Donc, il y a la partie compétence. Aujourd'hui, on a des écoles en intelligence officielle, on a des écoles en informatique, on a des écoles qui travaillent sur de l'économie numérique. Donc, il faut pousser, il faut miser dessus et surtout se diriger vers cette économie numérique qui est en train d'exploser aujourd'hui, qui va passer de 15,5% à 24% d'ici 2025 et qui a une valeur de plus de 15 trillions de dollars dans le monde. Si on arrive à capter à 1%, ça serait magnifique. Et l'Algérie a un position stratégique dans ce domaine-là. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Jalel Bouabdela, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Jalel Bouabdela, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur la cadence qu'on doit mettre en place pour, bien sûr, être à la pointe de cette technologie, sur les actions qu'on doit engager, sur, bien sûr, la révision des législations, avec, bien sûr, cette volonté aujourd'hui de ne pas enregistrer de retard par rapport, bien sûr, à la digitalisation qui est en train de tout bouleverser à travers le monde. Bien sûr, vous avez parlé de l'aspect législation. Il faudrait absolument amender certains textes qui sont antérieurs à cette période, qui datent de 2009, sur les équipements et qui sont aussi parallèlement un frein pour l'évolution du digital. Exactement. En fait, aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, l'un des premiers piliers, l'un des premiers piliers, c'est l'infrastructure. Donc, quand on parle d'infrastructure, ça veut dire qu'on parle d'équipement. On sait bien qu'on n'est pas producteur de technologies. On ne fabrique pas de serveurs. On ne fabrique pas de... On pourrait le devenir. Ça serait bien. Oui. Mais ça, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au monde à ramener des investissements étrangers. Par contre, maintenant, les investisseurs, s'ils veulent venir, il faudrait qu'il y ait une certaine flexibilité dans la législation, que ce soit en matière d'investissement. On a vu dernièrement, il y a eu des facilitations en matière d'investissement. Par contre, ce qui reste, c'est que c'est par rapport aux équipements informatiques. Aujourd'hui, pour ramener un serveur, pour ramener un switch ou pour ramener un équipement de sécurité qui soit un firewall, alors là, ça va vous prendre minimum un an, si ce n'est pas un an et demi, avec toutes les autorisations qu'il faut. Ils sont classifiés comme étant des équipements sensibles. En fait, aujourd'hui, vous avez des suites qui sont classifiées comme équipements sensibles. Les firewalls, les routers, les antivirus, toutes solutions de sécurité. Donc, on comprend qu'il faut vérifier, mais il faudrait digitaliser, il faut numériser ces process. On ne peut plus attendre un an, un an et demi pour avoir un agrément et pour avoir une autorisation. Ce n'est pas possible. Le jour, le moment où on voudra sécuriser, mettre en place, la technologie est déjà dépassée. Ça, c'est de un. Deux, vous avez, quand vous voyez les taux des impôts et les taux des redevances de la douane par rapport aux équipements informatiques. Exactement. Comment vous voulez installer, mettre en place, développer les data centers, développer toute cette stratégie, mettre en place toutes ces infrastructures et vous bloquez tous les opérateurs économiques qui importent et qui travaillent. Ils sont lourdement infisqués. Exactement. Donc, soit on fabrique en Algérie et on travaille à l'intérieur. Donc, on a nos équipements. Maintenant, on ne fabrique rien du tout. Pour le moment, on ne peut pas faire des... Il y a des... Même les pays les plus développés importent ce genre d'équipement. Donc, on est obligé d'utiliser. Sinon, on sera toujours en retard. Et c'est une loi qui a été adoptée, bien sûr, en 2009. Rien n'empêche qu'on puisse un peu l'alléger. Autre aspect, c'est les autorisations d'agrément pour les call centers, par exemple. Faites les lourdeurs dans l'octroi des autorisations aujourd'hui, M. Bouabdallah. En fait, aujourd'hui, quand on veut mettre en place... Si j'ai envie de mettre en place un data center, un service de data center, oui, il y a le régime d'autorisation générale. On le connaît, mais ça prend du temps. Un temps énorme. Si on veut mettre un call center... Moi, je connais des call centers qui, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de deux ans ou trois ans qu'ils attendent leur agrément. Ils travaillent, mais ils attendent toujours leur agrément. Ce n'est pas normal. Si on veut aller sur... On avait des gens qui utilisaient d'autres solutions. Ils ont été enlevés. Il faut avoir beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus de fournisseurs de services Internet. Et que dire peut-être... Créer la donnée aussi. Exactement. Et du contenu. Et du contenu. On voit aujourd'hui, cette année, ces deux dernières années, vous avez un contenu qui est en train de s'améliorer et qui est en train d'exploser. Mais les gens ont besoin d'infrastructures, ont besoin d'endroits pour mettre en place, de data centers. Il faut avoir cette collaboration entre publics et privés pour amener l'Algérie vers le haut. On a de l'argent à capter. On a des investissements à capter. Et on ne peut pas rester fixe dans nos places, à regarder ce qui se passe ailleurs, laisser ces investissements passer dans d'autres pays et ne rien faire. On a une possibilité. On a un grand... Mais quel pourrait être le volume de ces investissements ? Vous avez donné à travers le monde, par exemple, des chiffres effarants. Vous avez dit, on peut en capter 1%. Qu'est-ce que cela représenterait si on devait en capter 1% avec, bien sûr, des investissements locaux qui pourraient être développés ? On parle de l'économie numérique qui représente 15% et demi aujourd'hui du PIB mondial, qui est l'équivalent de presque 15 trillions de dollars. Combien on pourrait avoir ? Si on arrivait à avoir le 1%, c'est déjà quelque chose. 1% de 15 trillions de dollars, c'est plusieurs zéros dont on parle. Si on arrive à capter le petit 1%, c'est déjà quelque chose. Ça pourrait être 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars. Écoutez, rapidement. L'Algérie est le plus grand pays en Afrique. On a le coût de l'électricité le moins cher en Afrique. Pourquoi ne pas amener ? On cherche notre souveraineté numérique, faisant appel à ces grands, ce qu'on appelle les grands hyperscaleurs, ces grands clouders, les Microsoft, les Google, les Amazon. Donc, ramenons-les ou obligeons-les à signer des partenariats avec nos opérateurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Le même principe qu'avec Sonatrack, les grandes compagnies pétrolières. C'est ce qui a été fait en Europe. Les Européens, l'Union Européenne a obligé ces grands de s'installer chez eux et d'investir chez eux. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de souveraineté numérique quand on voit aussi, par exemple, que les réseaux sont à longueur de temps piratés par certaines parties à travers le monde ? Il faut être extrêmement prudent sur la question de la cybersécurité parallèlement. Cette question, on me la pose assez souvent quand je donne mes formations et quand je parle. Donc, on me dit, est-ce qu'on peut être sécurisé à 100% ? Eh bien, non. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Donc, il faudrait toujours être prêt à affronter. Aujourd'hui, avant, on parlait de sécurité informatique. Après, on a parlé de cybersécurité. Maintenant, on parle de cyber-résilience et surtout être prêt à n'importe quelle attaque et à voir. Maintenant, comment on peut être prêt ? En fait, on revient toujours à l'histoire des équipements et des solutions. Je vous donne un exemple pour revenir. Aujourd'hui, la plupart des solutions en matière de cybersécurité, ce ne sont pas des équipements physiques. Ce sont des équipements logiciels. Vous savez qu'aujourd'hui, en AG, on ne peut pas importer du logiciel. C'est très difficile d'importer pour importer du logiciel. Pour avoir une licence, il faut croiser les fers et aller se disputer avec les banques, avec les institutions. Oui, mais parallèlement, pour la protection de la donnée, qu'est-ce qu'il faudrait ? On est en train de mettre des instances, mais est-ce qu'on peut vraiment la protéger à partir du moment où nous sommes consommateurs aussi de ce matériel digital ? Aujourd'hui, on vous parle, on vous dit, on a une loi qui est la loi. On nous dit que même sur notre smartphone, on est espionné. Bien sûr. À partir du moment où on a un smartphone, on est espionné. Parce que nos data centers, parce que les data centers où la donnée est hébergée, ne sont pas chez nous. Donc, comment vous voulez qu'on parle de souveraineté numérique ici ? Donc, si on veut parler de souveraineté numérique, par exemple, on a la loi 1807 qui vous oblige d'avoir vos données ici, où si vous transférez, vous devez avoir des autorisations. Maintenant, si tout le monde, les 46 millions d'Algériens doivent avoir leurs données en Algérie, est-ce que vous pensez que les 12 data centers qui existent peuvent subvenir à ce volume-là ? Mais comment nous protéger ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire parallèlement pour ne pas, parce qu'on est obligé d'aller vers cette consommation technologique et nous protéger à la fois ? Comment concilier les deux ? Alors, un, l'infrastructure, renforcer les infrastructures. Deux, les compétences. On a vu avec la partie compétences. Des messieurs cybersécurités dans toutes les institutions de la République. Exactement. Vous avez le RNSI, le référentiel national de la sécurité de l'information, qui a été actualisé en 2020 et qui va être encore actualisé, et qui oblige les institutions publiques et privées d'avoir un responsable de sécurité des systèmes d'information et de se conformer et d'utiliser ce référentiel. Avant, on avait un directeur de sécurité physique. Maintenant, il sera virtuel. Exactement. Maintenant, il y a cette partie-là. Donc, renforcer les compétences. Vous avez une école qui va bientôt commencer, l'école supérieure de cybersécurité, qui aura sa première, si je ne me trompe pas, sa première... Les premiers étudiants seront à partir de septembre prochain. Vous avez l'école supérieure d'informatique. Donc, on est en train de se focaliser et de renforcer la partie compétences. La troisième partie, c'est... Mais il faut garder nos informatismes. Ah ! Oui. La sensibilisation. Comment on peut garder ? Un ingénieur de cybersécurité, ce n'est pas quelqu'un qui va toucher 40 000 dinars ou 50 000 dinars. Je vous le dis de suite. Je vous le dis comme ça, c'est un minimum de 200 000 dinars. Il va toucher beaucoup, peut-être parfois, un salaire beaucoup plus grand qu'un simple directeur général ou un PDG d'une institution publique. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce monsieur-là, c'est lui qui va protéger l'entreprise. Parce qu'avant, on disait que l'entreprise, qu'est-ce qui était le plus cher dans une entreprise ? Quelle était la chose qui avait le plus de valeur ? Ce n'est pas les équipements informatiques, ce ne sont pas les buildings, ce ne sont pas les personnes, mais c'est le capital informationnel. Vous pouvez perdre des personnes, vous les remplacez. Vous pouvez perdre des buildings, vous les reconstruisez. Mais par contre, si vous perdez vos données, et vous n'avez pas les moyens, donc vous ne pourrez rien faire. Alors justement, avec cette profusion d'informations, puisqu'on a parlé bien sûr de l'information qui circule à une vitesse grand V, on a vu l'exemple de, par exemple, de Imen Khalif, dont on en parle aujourd'hui au niveau des instances internationales, qui s'est invité aussi à la campagne électorale américaine, les chefs d'État et de gouvernement en ont parlé aussi. Elle a eu un succès faramineux en l'espace de pratiquement cinq ou six jours de compétition internationale. Il y a aussi ces fausses informations. Le problème est également dans le contenu, les photos et sons et vidéos, parfois montées et truquées. On l'a vu ces derniers jours. Comment faire la différence entre la bonne information et la fausse information ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Alerter l'opinion sur la nécessité aussi de contrôler, de vérifier l'information ? Est-ce qu'on peut le faire ? Bien sûr qu'on peut contrôler l'information. Parce qu'on peut parfois diffuser une information qui est erronée. Avant de diffuser l'information qu'il va donner après une fake news, il faut vraiment vérifier les sources. Avant, on prenait n'importe quelle information qui était diffusée. Maintenant, il faut qu'avant de diffuser une information... Même les diffuseurs peuvent être coupables aussi. Exactement. Il faudrait faire un minimum de recherche, de savoir d'où vient la source. Est-ce que c'est une source fiable ou pas ? Est-ce que ce qui a été partagé vient d'une personne fiable, d'une personne sûre ? Donc, il faudrait vérifier ça. Maintenant, il y a des mécanismes. On va dire que tous les médias, qu'ils soient numériques ou traditionnels, utilisent maintenant des outils numériques pour vérifier la fiabilité de l'information. Par contre, maintenant, avec l'avènement de l'IA, vous avez... L'intelligence artificielle. Vous avez des solutions qui sont utilisées d'une manière malveillante, comme le deepfake, où on peut reproduire votre voix, reproduire votre image, votre vidéo. Et là, maintenant, c'est un peu compliqué. Mais il y a toujours des solutions pour ça. Mais certains disent aussi que la fausse information par rapport à sa diffusion, quand elle est importante, elle peut se transformer en véritable information. Exactement. Il sera difficile de la démentir par la suite. Il faudrait beaucoup, beaucoup... De temps pour la démentir. Pour la démentir, parce que dès que vous diffusez une information, regardez ce qui s'est passé pour Iman Relief. Donc, tout le monde a partagé l'information. Même avec Keïla Nour. Exactement. Tout le monde a diffusé l'information. Tout le monde a soutenu nos deux sportifs. Et imaginez s'il y avait une fausse information par rapport à son genre, ce qu'il y a eu. Donc, tout le monde a dit non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Donc, il faut utiliser. Il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on diffuse. Oui, mais c'est des cabals aussi qui sont orientés et dirigés par certaines parties malveillantes qui veulent apporter atteinte à l'Algérie. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, nous sommes à quel niveau en ce qui concerne la digitalisation, c'est-à-dire la transformation numérique, même si j'ai une information ce matin, au ministère des Finances, ce matin, le timbre, c'est-à-dire fiscal, sera totalement digitalisé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. On ne va plus aller à la poste pour acheter un timbre fiscal. En fait, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce matin que ça va être réalisé. Si on veut voir à quel niveau, vraiment, je n'ai pas cette information, il faudrait demander aux commissaires du numérique, c'est eux qui sont en train de piloter aujourd'hui. Vous faites partie des experts qu'ils ont sollicités. Exactement, tout à fait. Donc, on est en train de voir que le data center, il est en plein chantier. Il y a des systèmes d'information qui sont en train de se mettre en place. On a vu un petit peu quelques exemples dernièrement lors de visites à l'international pour voir un petit peu ce qui va être mis et qu'est-ce qui pourrait être mis aussi en Algérie et comment on peut exploiter vraiment cette information. Alors, on a vu à travers le monde, on va parler de façon plus claire pour que les auditeurs puissent nous suivre et nous comprendre. On a vu qu'à travers le monde, la bataille économique, elle est entre les États-Unis aujourd'hui, dans le sens physique, et la Chine. Est-ce que cette bataille numérique et digitale sera également à l'avenir entre les États-Unis et la Chine également ? Puisque nous avons vu qu'ils sont en train d'investir des milliards et des milliards pour la digitalisation. Au jour d'aujourd'hui... Y compris les Chinois. En fait, aujourd'hui, c'est cette bataille-là, c'est l'Ouest contre l'Est. En fait, je pense qu'on est revenu à la deuxième guerre froide, donc une nouvelle guerre froide, mais qui se... Qui n'implique pas la Russie, mais c'est la Chine et les États-Unis. Exactement, et qui est en train de se dérouler beaucoup plus dans le monde cyber. Et dans l'espace, avec les satellites. Exactement. Avec les passages. En fait, quand vous voyez que les États-Unis veulent bannir les Chinois de toutes les technologies, de toutes leurs technologies, leurs réseaux sociaux... On n'a qu'à voir entre Apple et Huawei. Exactement. Si vous partez en Chine, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir utiliser des technologies... Américaines. Américaines. Par contre, ce qui est intéressant, quand vous voyez la Chine, c'est que... Il faut un VPN. La Chine... Mais vous vous faites détecter tout de suite. La Chine a été résiliente, a investi sur leurs technologies, sur leurs équipements, sur leurs réseaux sociaux. C'est une façon de se protéger. Je vais vous donner un chiffre qui m'a vraiment... Un chiffre vraiment. Vous savez que la Chine a réduit le taux de pauvreté de 30% à 0,8%. Grâce, bien sûr, à la digitalisation. En 20 ans. C'est énorme. Et chaque dollar investi dans la transformation digitale est récupéré 20 fois de l'autre côté. Voilà un chiffre sur lequel on doit se focaliser. Chaque dollar investi dans la transformation digitale, c'est 20 dollars récupérés de l'autre côté. Monsieur Djelabou Abdelà, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère, bien sûr, suivre la même cadence. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. A bientôt. Au revoir. C'est parti.